On savait que c'était deux objectifs différents, l'objectif de monter pour l'AGA et puis nous l'objectif de maintien. Et on savait que l'Ausserre pouvait venir nous presser. Après, on a eu des difficultés à ressortir sur ce premier quart d'heure et puis après on prend ce corner qui nous fait mal. Ça a plombé notre premier mi-temps. Après, on s'est affolé dans nos ressorties et on a réussi à mieux maîtriser cette deuxième mi-temps sans non plus avoir beaucoup d'occasion. Mais on a été plus consistant dans cette deuxième mi-temps. C'est ça le problème, c'était vraiment pour ressortir les ballons. On a vu beaucoup de ballons perdu dans la première période, des transmissions qui ne fonctionnaient pas, des relances. C'était quoi ? C'était tout ça ? Vous voulez les filer ? Oui, c'était ça. C'était ce sentiment-là aussi que ça brûlait les pieds. Donc il y a un manque de confiance peut-être sur cette première mi-temps, sur cette entame qui a fait qu'à un moment, en fait, en étant mené, on a peut-être perdu un peu le fil. Et il a fallu du temps pour revenir dans ce match-là. Donc effectivement, il y avait moins de disponibilité sur cette première mi-temps. Et puis les choses se sont améliorées sur la deuxième. Il n'y a pas suffisamment pour poser. Je crois que vous avez zéro tir cadré sur l'ensemble de la rencontre. Le problème, c'est le jeu offensif. Oui, il faudra, comme je te le dis à chaque fois, de voir à froid et puis d'analyser ce match. Mais effectivement, même si on a eu le ballon, je pense, en deuxième mi-temps, il faudrait voir après sur la possession. Mais ça n'a pas été forcément une possession qui nous a permis d'être dangereux. Donc, oui, après, effectivement, on n'a pas su revenir au score sur ce match-là. Et Auxerre a relativement bien géré après cet acquis. Au final, vous n'êtes pas mal secoué, mais vous ne prenez qu'un but. Donc la défense a fait le job. Lucas dans les buts aussi, il en sort plusieurs. Quand vous ne marquerez pas de but, ce sera compliqué. Vous ne batterez pas devant, ce sera compliqué de faire après le match. Il y a ce match du Havre qui va vraiment être déterminant pour notre maintien. Donc, effectivement, bien analyser ce match et être le plus performant possible sur le match du Havre qui va arriver. Il y a cette semaine après, avec trois matchs, donc avec ce premier match contre le Havre qui va intervenir. Vraiment focus, focus sur ce match du Havre, bien le préparer de la meilleure des façons possibles pour justement réenclencher une dynamique. Parce que là, effectivement, tu me disais hier, pas de défaite d'affilée. Et bon, voilà, il y a deux défaites d'affilée. C'est absolument, ouais, se plonger sur ce match du Havre qui sera déterminant. Est-ce que l'analyse qui avait été faite après le match de Toulouse, que Toulouse était au-dessus, voilà, ce n'était pas vraiment votre championnat, est-ce que cette équipe d'Ossert a le même sentiment d'avoir été battue par une équipe qui est au-dessus et voilà, on ne peut pas rivaliser quand on n'a pas les mêmes armes ? Sur la première mi-temps, sur la première mi-temps, Ossert a été au-dessus et puis nous, on a été en dessous. Donc c'est où la bouteille est moitié vide, à moitié pleine. On n'a pas été au niveau qui était le nôtre sur les derniers matchs, même sur le match d'Amiens où finalement, il y a eu des choses qui avaient été intéressantes. Donc oui, sur ce match-là, Ossert, sur cette première mi-temps, en tout cas, a montré qu'ils étaient au-dessus de nous, mais nous, pas à notre niveau. Et puis sur cette deuxième mi-temps, on a haussé notre niveau. Malheureusement, moi, c'est en restant stérile, assez stérile. Est-ce que c'est inquiétant dans cette suite de finale pour le maintien ? C'est la performance de ce soir et celle de la semaine dernière, on la perd deux fois de suite, alors même si derrière, ça ne suit pas beaucoup. C'est quand même le moins bon moment pour ne plus faire tourner le court-point. Oui, c'est pour ça. Il faut absolument bien me préparer ce match du Havre. Oui, c'est une échéance qui est importante, de bien préparer ça le plus sereinement possible. Rester froid quand même par rapport à ce qui vient de se passer sur les deux défaites, d'être capable de bien analyser ça, de bien rebondir, bien... Oui, rester assez... avoir le sang froid qui nous permet justement de pouvoir être efficace, efficient sur le masque du Havre. Et on en parlait aussi hier, l'association Bonnet-Guillaume-Devant, ils ont encore eu beaucoup de mal à combiner, même à apporter simplement des ballons. En fait, ça demande vraiment du temps, en fait. Sauf que vous en avez eu pas beaucoup jusqu'à la fin de semaine. Il faudra trouver les solutions, Julien, il faudra trouver les solutions sur comment être plus performant, comment avoir plus d'occasion, comment avoir plus de tirs. Donc effectivement, ça va être aussi justement sur cette semaine de travail d'avancer sur nos schémas offensifs et de voir effectivement comment améliorer tout ça, encore être plus performant. Plus performant, oui. Et un petit mot aussi sur Lucas Chevalier, là, qui fait encore 3-4 arrêts sabitaires. Ça fait plusieurs mois que tu as repris l'équipe, qu'on n'a plus juste son évolution. Il est déterminant. C'est vrai que Lucas, sur les matchs qu'on peut avoir, quand on ressort 3-4 joueurs par match, il est régulièrement dans les 3-4 joueurs. Alors, c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Ça veut dire qu'on a pu concéder des occasions. Mais effectivement, il est déterminant. Il fait une très bonne saison chez nous. Et dans la place qu'il a dans le groupe, on voit souvent qu'il s'exprime, on voit souvent aller parler avec les supporters à la maison. Il y a aussi un peu d'envergure dans la gestion humaine. Oui, il a pris confiance en lui. en ses moyens. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a une personnalité. On me demande d'avoir des personnalités, notamment dans ce rôle-là. Donc, il a une vraie personnalité. Et puis, quelqu'un à la fois d'attachant, mais aussi performant. Et c'est quelqu'un important dans l'équipe. Est-ce que ce sera possible de garder la semaine prochaine ? Ça, c'est encore trop tôt pour parler de ça. Déjà, c'est effectivement l'objectif maintien. On est tous tournés vers cet objectif-là, y compris Lucas. On a regardé les autres résultats ? Oui. C'est la première chose qu'on a fait ? Donc, oui, évidemment, on est attentifs aux résultats des autres. Mais c'est après match qu'on regarde les résultats des autres. Donc, cette fois-ci, un peu comme la semaine dernière, il n'y a pas trop de dégages. Je crois que vous êtes toujours 6 points en avance. Ça doit être 3 points sur le barragiste, je pense. Donc, effectivement, c'est plus... Ça doit être 4 points, je pense, sur le barragiste. Il n'y a plus que 3 points. Donc, effectivement, c'est... Ce match du Havre a bien préparé, sereinement, et d'être le plus performant possible sur ce match du Havre. Merci.